Oh, ma chérie, qu'est-ce que j'apprends ? C'est pour aujourd'hui ? Bonjour belle-maman ! Ah oui, bonjour ! Oh, c'est horrible maman, ma pauvre mignonne ! Serre-moi les mains maman, serre-moi les mains ! Oui ! Elle est besoin donc de la boue ! Pardon. Chérie, maman. Je ne suis pas fâchée de m'asseoir un peu. Marchons, oui ! Maman, tu savais que j'ai su, mon enfant déçu. Oh, c'est vrai que tu as passé par là toi aussi, maman. Mais oui, ma chérie, tu m'as fait connaître ces douze instants. C'est un dur moment à passer, et puis après, si il est bon, c'est que ça se trouve. Aimez-vous beaucoup Wagner, monsieur ? Wagner, le pharmacien ? Le pharmacien. Le pharmacien de Toulouse. Mais non, le musicien. Le musicien ? Ah oui ! Wagner ! Oui, parfaitement. J'en ai entendu parler, il paraît qu'il fait de la musique. Comment il paraît ? Oui, parfaitement, j'en ai entendu parler, si j'abordais la question. Mais pardon, madame, je... Et Mozart, qu'en pensez-vous ? Oh, mon Dieu, je n'y pense pas. Mais pardon, madame, je... Alors, monsieur, quel est votre compositeur favori ? Hein ? C'est Cordillard. Cordillard ? Qui est-ce, ça ? C'est un de mes amis. Ah ! Un musicien de Daland. C'est l'auteur du chicard de Chicago. Ah, je ne connais pas. Ah, c'est très bien. Quand on a du chic à Chicago... Vous seriez mes chemises en jambes ? Tu m'accuses de montrer mes chemises aux jambes. Voilà où tu es. Non, 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 non ! Ne fais donc pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive en face. Je ne t'accuse de rien du tout, moi. Je te demande pas d'avoir des chemises en calico ni en madapola. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la puteur de ne pas te déshabiller devant lui. Eh bien, tu as de l'aplomb, non ? C'est juste ce que j'ai fait. Ah ! Ah ! Alors là, tu sais, tu parles d'aplomb. Absolument. Et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essaye donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux, tous les deux, dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, 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 seulement voilà, Clarisse, une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivée, là, dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Oh, mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Parable ! Parable ! C'est parti !